C'est devenu aujourd'hui une réalité. Des sites touristiques Patrice Emery Lumumba est situé au village Silatimbo à plus ou moins 50 km de Lumumba-Chi sur l'axe routier Lumumba-Cilicassi. Après 44 ans, ces sites fut révélés en 2004 à fait Emengoui Moukena Nusadissé, alors gouverneur du Katonga, par le chef du village Moufati Lumumba. Constance Siki, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé sera invité à la découverte de ces sites le 17 janvier de la même année. En 2016, à l'avènement du premier gouverneur de la province du Katonga, Jean-Claude Kazembe Moussonda, Serge Tchempou Kondé est nommé commissaire provincial du gouvernement en charge du tourisme dans les Katonga. C'est ainsi qu'il va concevoir plusieurs projets à soumettre à l'appréciation de son chef. Parmi ces projets, figurent au premier plan la construction des sites touristiques Patrice Emery Lumumba, la source du fleuve Congo, la chute de l'offoy, la plus longue du monde entier, la gare routière à l'entrée de la ville de Lumumba-Chi. Et bien d'autres. Après le lancement des travaux de construction des sites Lumumba par le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda, de heureuse mémoire, Serge Tchempou Kondé s'est réjoui de voir son chef accorder de l'importance à ses projets. L'agence congolaise des vies travaux est chargée d'exécuter les travaux. Et Serge Tchempou Kondé multiplie des centres pour les suivis et encourager les travailleurs au travail bien fait. Le système Lumumba-Chi, dans l'avis de Mbely, de la ville de Mbely, de la relique des patrices d'Emery Lumumba, l'ancien commissaire commercial du tourisme. Serge Djembo Kondé, actuel ministre national des sports, est l'un des invités aux côtés de son collègue du tourisme. Le président de la République, Félix Antoine Tisségué Lombo, représenté par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, s'est fait accompagner sur le site par le gouverneur du Okatanga, Jacques Aboulak-Katoué, qui assure actuellement la continuité des travaux. Pendant que vous étiez commissaire du gouvernement en charge du tourisme, quel a été votre apport par rapport à ces projets qui se concrétisent ? Oui, merci beaucoup. C'est d'abord pour nous une grande fierté de voir que la vision s'est concrétisée, s'est matérialisée. En fait, quand on était au gouvernement provincial, nous avons eu cette vision parce que Lumumba pour nous, c'est toute une histoire, c'est tout un livre. C'est vraiment le livre pour les générations futures. On s'était dit au ministère du tourisme qu'il fallait immortaliser ce héros. C'est comme ça que nous allons concevoir ce plan, ce projet de venir ouvrir, valoriser ce site et le présenter à la face du monde. Un projet qui nous a été favorablement entériné et parrainé par un faillant citoyen, un Congolais d'heureuse mémoire, le gouverneur élu du Okatanga, le premier gouverneur élu du Okatanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda, d'heureuse mémoire. Il n'a pas hésité de parrainer le projet et immédiatement, nous sommes mis au travail jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça fait une fierté parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont venus ici à Chilatembo accompagner la dépliée de Lumumba. Il y a aussi des étrangers qui nous ont accompagnés et qui ont trouvé que nous avons quand même un site présentable où on peut dire voilà le héros national où il a été assassiné. À part ça, je pense que c'est un grand cadeau encore que nous venons de donner aux générations parce qu'à dater d'aujourd'hui, les générations futures sauront réellement où avait été assassiné Lumumba et viendront se recueillir, viendront ici apprendre l'histoire de la RDC. C'est un peu plus loin, se trouve l'avion qui reconstitue l'histoire de la déportation par avion. C'était quoi le plan de ces sites? Parce que nous voyons aujourd'hui les mausolées et quelques bustes. Est-ce qu'il y avait autre chose comme bâtisse à ajouter? Nous voyons aussi les avenues. C'était quoi dans votre tête? Est-ce que vous avez ces plans jusqu'à aujourd'hui? Oui, nous avons un plan. En principe, nous devrions faire un village des héros. Quand on parle de village des héros, c'est-à-dire qu'il fallait ouvrir, tracer des routes. Vers le bas, nous avons un ruisseau avec de l'eau et on devrait placer. C'est sur le plan en fait. On doit placer des restaurants ici. Il y aura des hôtels pour accueillir les différents touristes qui viendront apprendre l'histoire de notre pays. Il y aura les jeux pour les enfants, des salles de cinéma, des bibliothèques. Donc tout ce qui suit, tout ce qui est culturel seront placés sur ce site ici. Quel message que vous avez adressé au Katongue et surtout à nos frères de Sankourou et à tous les Congolais? A tous les Congolais, je leur demanderai de s'approprier de ce site. C'est un site historique. C'est ici qu'ils viendront apprendre l'histoire. Parce que Lumumba lui-même a dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Et voilà que ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait pour l'histoire de notre pays. Nous n'avons pas attendu que les expatriés viennent nous apprendre là où on avait tué Lumumba. Comme il en est le cas, on ne va pas attendre qu'un blanc vienne nous dire que c'est ici la source du fleuve Congo. C'est ici le premier barrage de la République démocratique du Congo. Donc même pour les autres sites, je voudrais à ce que le gouvernement provincial s'en charge, que le peuple congolais s'en charge et que tous nos sites soient valorisés par nous-mêmes. Donc au jour d'aujourd'hui, ce site est mis en valeur. Il ne faudrait pas que l'on laisse aux étrangers seulement venir ici en tant que touristes. Parce que quand on parle de touristes, nous avons dans nos têtes cet esprit de croire qu'un touriste, ça ne doit être qu'un blanc qui vient en kaki, babouche, voilà, touriste yéoulé. Non, non. Nous, Congolais, nous devons être les premiers touristes à venir visiter ce site ici pour que nous apprenions, afin aussi d'apprendre à nos générations à venir l'histoire de notre pays. Donc soyons nos propres touristes de notre tourisme. La construction du site touristique Patrice Emery Lumumba de Chilatémo est une façon d'écrire et de conserver l'histoire du Congo démocratique. Et les assassins des Lumumba voulaient à tout prix et tout vus. Madame Jot, quel est le sentiment qui vous caractérise aujourd'hui à l'occasion de l'arrivée de la relique de Patrice Emery Lumumba ? Et quels sont les messages que vous adressez à nos autorités qui nous suivent ? Grande est notre joie de voir que les œuvres de Jean-Claude Kazembe Moussonda continuent de se matérialiser. Nous sommes très heureux de voir cela et nous remercions les autorités provinciales, à tout seigneur, tout honneur, Jacques Kaboulakatoué, d'avoir continué cette œuvre et l'achever, l'œuvre que Jean-Claude Kazembe Moussonda a commencé. Et pour ce faire, nous demandons avec toute humilité à notre vaillant gouverneur, si possible, de placer un buste ici ou soit un monument de Jean-Claude Kazembe Moussonda, le premier gouverneur à avoir initié et placé la première pierre en ces lieux, si cela est possible. Nous le demandons. Alors, voilà le sentiment qui nous caractérise en ce jour. Et l'arrivée de la relique de Patrice Emery Lumumba, quel sentiment pour vous, Oka Tongue ? C'est un sentiment de joie de voir que notre héros national vient aujourd'hui reposer sur la terre de ses ancêtres. Nous sommes vraiment contents et nous voulons en sorte qu'ils puissent vraiment reposer en paix. Kari Boussana, vous êtes chez vous, notre héros national. Nous sommes dans la joie.